Et nous allons faire un petit bilan avec vous, Myriama Bono et Yorana. Bonsoir, Yorana. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avant de faire un petit bilan, dites-nous ce que vous pensez de ce palmarès, de ce film. Notamment, vous ne l'avez pas vu, mais vous en avez beaucoup entendu parler. C'est un très beau palmarès, j'avoue, j'en suis vraiment très contente. C'est vrai que je n'ai pas vu au fire, mais j'avais rencontré le réalisateur il y a 7 ans, quand il était en train de préparer son sujet. Donc, je connaissais toute la passion qu'il y a mise. Et puis, c'est vrai que pendant un chiffre, souvent, on entend beaucoup parler de certains films parce qu'ils touchent le public, parce qu'ils bouleversent. Et donc, je me doutais qu'il ferait partie des favoris. Et c'est vraiment une grande satisfaction aussi pour les deux réalisateurs, puisqu'en fait, c'est la première fois que ce film a été présenté dans un festival. Il n'a pas encore été diffusé. D'ailleurs, ils sont en recherche de diffuseurs. Et on espère que d'avoir obtenu le prix du jury va leur permettre de trouver d'autres lieux pour montrer leur film. Et c'est vraiment aussi à ça que sert le FIFO. Donc, on est vraiment très heureux. Alors, une décolonisation en Océanie, dont on mesure les conséquences aujourd'hui, dont chaque documentaire présenté en compétition, racisme, oubli des cultures et des langages, des considérations pour l'environnement. Est-ce que c'est l'objectif du FIFO ? Alors, l'objectif du FIFO, c'est d'être le porte-parole des Océaniens. Et c'est vrai que depuis 17 ans, le FIFO a porté des sujets très durs, notamment par exemple sur le nucléaire, mais également sur l'environnement, sur les violences faites aux femmes, également sur la question du genre. Chaque année, on a des sujets qui portent sur toutes ces causes que doivent défendre les Océaniens. Et c'est vrai que la décolonisation fait aussi partie des sujets qui sont abordés dans le Pacifique. Donc, c'est tout à fait normal, j'allais dire, qu'on les retrouve au sein du FIFO. Et c'est vrai que c'est aussi un coup de projecteur qui est mis sur des enjeux qu'on connaît dans le Pacifique. Est-ce qu'on peut dire aussi que le FIFO est un réel tremplin pour les réalisateurs novices, si je puis dire ? C'est tout à fait aussi l'autre objectif du festival. C'est vrai que nous, on montre les documentaires quand ils sont terminés, mais il y a aussi pendant le festival tout un processus qui permet à des réalisateurs de venir rencontrer des producteurs, des télévisions pour pouvoir mettre en œuvre leurs films. Et je prends par exemple comme exemple très parlant le film qui a gagné le prix du public l'année dernière par Tutiki, qui est vraiment un bébé du FIFO, puisqu'en fait, ce film a été pitché, présenté pendant le FIFO. Et qu'en fait, tout au long du processus de production, les réalisateurs ont pu bénéficier d'ouvertures grâce à notre festival. Donc, c'est vraiment aussi pour nous une belle satisfaction et une belle reconnaissance. Quel bilan faites-vous en termes de fréquentation de cette 17e édition ? – Alors, on a comme chaque année un public qui est venu de nombreux. Pour l'instant, je n'ai pas tous les chiffres, puisque comme on le disait, il y a encore demain. Il faut aller voir ces films, puisque les grands prix sont projetés. On est dans une année, j'allais dire, classique, puisqu'on va certainement encore passer les 25 000 spectateurs, ce qui est un très bon résultat. On a eu un petit peu moins de scolaires cette année, ce que, évidemment, nous regrettons, mais c'était également dû à l'actualité. Mais durant toute l'année, nous irons de toute façon à la rencontre des écoles, puisque je rappelle que pendant toute l'année, on voit plus de 15 000 scolaires en Polynésie française. – Et il y aura aussi le FIFO hors les murs. Merci beaucoup, Myriam Abounou, d'avoir accepté notre invitation ce soir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –